Nous venons de terminer un CLD marathon qui a duré de nombreuses heures pour les préparatifs du Grand Magal de Touba pour l'édition de 2024. Donc les débats ont tourné essentiellement autour des préparatifs dont le point le plus important a été l'approvisionnement en eau, comme vous l'avez dit, et aussi la fourniture de l'électricité au niveau de la Ville Sainte. Des décisions qui ont aussi été prises à l'occasion de cette rencontre sont en train d'être mises en oeuvre et d'être déroulées sur le terrain et nous ne désespérons pas que dans un avenir très proche, une solution définitive puisse être trouvée par rapport au problème de la pénurie au niveau de Touba. Selon les techniciens, le problème de Touba, c'est moins un problème de nombre de forages que de vétustés, n'est-ce pas, du réseau. Et donc le directeur général de l'OFOR avait indiqué à l'occasion de cette rencontre que les pertes d'eau qui sont souvent dues à des détériorations des tuyaux seront réglées dans les mers d'Elai parce qu'il avait indiqué à cette occasion que des tuyaux en inoxon étaient commandés et la livraison sera faite, n'est-ce pas, incessamment. Et je pense qu'avec cette trouvaille, on va trouver une solution définitive au problème de l'eau à Touba. L'autre aspect est relatif à la fourniture de l'électricité dont on a parlé tout à l'heure. Et donc la Sénélec a donné des garanties pour que plus que les années dernières, cette année-ci, qu'on ne puisse plus connaître de difficultés en ce qui concerne la fourniture de l'électricité. Et donc les demandes qui ont été formulées par le comité d'organisation ont été acceptées par la Sénélec, c'est-à-dire mettre la ville sainte de Touba et celle de Mbaké hors de l'estage pendant au moins une vingtaine de jours.